Dans cette vidéo, on va voir que la dualité est particulièrement bien structurée lorsqu'on l'applique à des espaces euclidiens. Je rappelle rapidement qu'un espace euclidien est un espace vectoriel muni d'une forme bilinaire symétrique définie positive, qu'on note souvent avec un point, qui est donc une fonction de E croix E dans R. Cette forme bilinaire donne alors lieu à une norme euclidienne, notée norme I de x, indice 2, qui est égale à la racine carrée de x, qu'à la rx. On avait vu dans un épisode précédent que dans le cas général, un espace vectoriel E n'est pas canoniquement isomorphe à son dual E étoile, où ce dual est, je le rappelle, l'ensemble des formes linéaires de E dans R. On a aussi vu que dans le cas de la dimension finie, étant donné une base E de E, on peut construire un isomorphisme U de E dans E étoile, mais que cet isomorphisme dépend du choix de la base E. Et bien, la magie des espaces euclidiens, c'est que pourvu que E est une base orthonormée, alors U ne dépendra pas du choix de cette base orthonormée. Autrement dit, le fait que E est une structure euclidienne rend l'isomorphisme U canonique. Un espace euclidien est canoniquement isomorphe à son dual. Et ce qui se cache derrière ce théorème est un fait absolument remarquable des espaces euclidiens, à savoir le fait que la notion de coordonnées euclidiennes est quelque chose de très bien défini. Je m'explique. Dans le cas non-euclidien, la coordonnée d'un vecteur X selon une direction E1 dépend des autres vecteurs E2 jusqu'à E n de la base que l'on considère. On ne peut pas préciser la coordonnée d'un vecteur X sans connaître toute la base considérée. A l'inverse, dans un espace euclidien, la coordonnée d'un vecteur X selon la direction E1 est indépendante des autres vecteurs de la base dès lors que l'on exige que la base en question soit orthonormée. En effet, dès lors, on peut calculer directement la coordonnée de X selon la direction E1 à l'aide du produit scalaire. On a X1, qui est la coordonnée selon E1 de X, qui est égale à X scalaire E1. Et ça, ça simplifie beaucoup de choses. C'est ce produit scalaire qui définit en fait canoniquement un isomorphisme U entre E et E étoile. L'application linéaire U en question associe alors tout vecteur X à l'application linéaire qui a Y associé X scalaire Y. Donc cette application qui a Y associé X scalaire Y, c'est bien une forme linéaire et c'est bien une forme linéaire qui dépend uniquement du vecteur X. J'insiste encore un peu plus sur cet aspect très important des espaces euclidiens, notamment dès lors que l'on étudie des vecteurs colonnes ou des matrices. L'isomorphisme entre E et E étoile correspond en gros, en termes de matrices, à la transposition. Dire qu'il existe un isomorphisme canonique entre un espace euclidien et son dual revient à dire que la transposition qui a M associé M transpose est un isomorphisme qui préserve notamment la structure euclidienne. Si vous y réfléchissez un petit peu, c'est évident que cette transposition est bien linéaire, c'est un isomorphisme. En fait, c'est quasiment un copier-coller, juste un petit transpose, mais si on fait... Mais cette opération, elle est parfaitement coexistante avec toutes les applications linéaires qui soient. Elle est aussi inversible. et puis, elle va permettre d'écrire des trucs comme X transpose Y, qui est le produit scalaire entre X et Y. Lorsqu'on écrit X transpose Y, c'est bien qu'on a associé à X X transpose avant d'associer X transpose à Y, c'est-à-dire qu'on a utilisé un isomorphisme entre X et X transpose. Je vous invite vraiment à garder cela en tête à chaque fois que vous verrez une transposition de matrice. Dites-vous, ah, il y a une transposition de matrice, ça veut dire qu'on étudie quelque part une structure euclidienne sous-jacente, et ça, ça veut dire notamment qu'on utilise quelque part l'isomorphisme entre E et E étoile. Ça, ça peut vraiment vous aider à réinterpréter certains problèmes d'algèbre que vous étudiez, peut-être en des termes plus géométriques, et ça, ça peut potentiellement débloquer tout un problème. En particulier, toute la mécanique quantique et ces histoires de bras et de quêtes se fondent sur de tels principes, des isomorphismes entre E et E étoile. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est des espaces qui ne sont pas euclidiens, mais c'est l'espace qu'on appelle hermiciens. C'est un peu comme des espaces euclidiens, mais avec des nombres complexes. Et ce genre de truc a aussi énormément d'applications en data science, tout ce qui est analyse de données, en machine learning, tous les trucs comme ça, notamment, par exemple, via des trucs comme l'analyse par composante principale ou la décomposition en valeur singulière. et ça, on va l'aborder en français sur Anida. Il y a déjà des vidéos en anglais sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada